Bonjour, on se propose dans cette petite vidéo de voir une démonstration expérimentale des lois de Descartes en object géométrique. Pour ce faire, on utilise une source lumière, celui-là. C'est une source lumière blanche occupée par une fente et un disque gradué en degrés. Ici, deux milieux. La lumière se propage dans deux milieux. Le premier, c'est l'air, ici, et puis on a un morceau de plexiglas qu'on a ici. On règle la position de cette lampe-là pour que l'incidence soit normale, c'est-à-dire pour que le point de contact entre les deux milieux, c'est le point d'incidence, c'est celui-là, c'est ce point I, et pour régler la position de la lampe, on utilise ces deux vis-là, de telle sorte, à rendre le rayon sortant ici, régler à un angle de zéro degré et la sortie ici, c'est à zéro aussi. Je vais éteindre la lumière pour voir ceci. Voici notre rayon lumineux et il faut tourner le disque. On tourne le disque jusqu'à voir le zéro. Voici le trait de zéro. Voici le trait de zéro, ici. C'est ce trait-là. C'est ce trait-là. Donc, la lumière, elle est alignée avec cette droite-là. Et on vérifie bien que c'est aligné aussi avec cette droite. Le rayon réfracté, c'est celui-là, c'est à la sortie. Il marque l'angle zéro. Donc, si on tourne, si on tourne ce dispositif-là, de telle sorte à régler une angle d'incidence sur 20 degrés, par exemple, on peut voir qu'on a un rayon réfracté. On a en fait deux rayons. On a un rayon réfracté, c'est le rayon dont l'intensité, c'est plus grand et on a un rayon qui n'est pas réfracté. Il passe directement de la source en dessous de le plexiglas jusqu'à l'autre bord. Le rayon réfracté, ces deux rayons-là permettent de voir la réfraction. On n'a pas une simple transmission. Si on a une simple transmission, on aura ce rayon-là. Le rayon dont l'intensité est plus grand, c'est le rayon qu'on voit ici. Le rayon incident, c'est celui-là. Et après le plexiglas, il sort avec l'intensité la plus grande. L'intensité faible, c'est le rayon transmis, car c'est absorbé par le plexiglas. Et on peut lire, bien sûr, l'angle. On trouve un angle de réfraction, c'est l'angle entre ce zéro-là et le rayon réfracté. On trouve un angle inférieur à 20 degrés. On a ici un angle d'incidence que j'ai réglé à 20 degrés. 20 degrés, ici, c'est i. Et ici, c'est un angle inférieur à 20. Pourquoi ? Car la relation de Descartes nous dit que n, qui est 1, c'est l'air. 1 fois sinus de 20 égale à n fois sinus de cet angle-là. n est plus grand que 1, donc cet angle-là va être plus petit que celui-là. Et c'est ce qu'on remarque. C'est le rayon qu'on a ici. C'est le deuxième. C'est celui à droite. On peut aussi remarquer le rayon réfléchi, mais son intensité est très faible. Je vais essayer de le capter avec la caméra. C'est un peu difficile, mais on a aussi, on voit nettement avec l'œil, les deux rayons. Le rayon réfracté, le rayon incident et le rayon réfléchi. Et donc, on peut mesurer l'angle d'incidence. On peut mesurer l'angle d'incidence, c'est à partir de ce zéro-là, jusqu'à le rayon. Ici, c'est 20 degrés. On peut mesurer aussi l'angle de réfraction. On va trouver ces 20, la relation de Descartes. Et on peut mesurer aussi l'angle réfléchi, l'angle de réfraction. C'est à partir de ce zéro jusqu'à le rayon réfracté. Ici, dans cette expérience ou dans cette configuration, on passe de milieu moins réfringent au milieu plus réfringent. On a ici l'indice égal à 1. Ici, un indice n supérieur à 1. On peut faire l'inverse. Pour faire l'inverse, il suffit de tourner cette plateforme-là jusqu'à l'autre côté. Et ici, la lumière sortant de la lampe passe dans un premier instant par le plexiglas d'indice n. Et ici, on a d'indice 1. C'est l'autre expérience. Mais avant, je signale ici une expérience, un effet très intéressant. Lorsqu'on a une incidence du milieu moins réfringent au milieu plus réfringent, on peut essayer de faire une incidence rasante. Une incidence rasante, c'est lorsque l'angle d'incidence, c'est pi sur 2. Lorsqu'on a un angle d'incidence de pi sur 2, on peut trouver que l'angle de réfraction, l'angle de réfraction, c'est pas égal à pi sur 2. C'est inférieur à pi sur 2. C'est pas visible ici. Le rayon incident, c'est celui-là. Donc, elle sort ici. On a un angle de réfraction. Mais c'est pas très visible dans cette configuration-là. C'est... il est là. Lorsqu'on a un angle d'incidence inférieur à pi sur 2. C'est à peu près 80 degrés. On a ici les 3 rayons. Ce point-là qu'on a ici, c'est le rayon réfléchi. Celui-là, c'est le rayon incident qui traverse la plateforme en dessous du Plexiglas. Et ce point-là, c'est le rayon réfracté. Lorsqu'on augmente... Lorsqu'on augmente le... On augmente le rayon incident, on remarque que le rayon réfracté, l'angle de réfraction diminue, mais... Lorsqu'on augmente I, l'angle d'incidence, il faut que... On augmente I, donc on augmente sinus de I. N, c'est constante, donc il faut que I' augmente aussi. Mais il est différent de pi sur 2. Donc, pour une incidence rasante, c'est-à-dire un angle d'incidence de pi sur 2, on n'aura pas une... une réfraction de pi sur 2. Un angle de réfraction de pi sur 2. On a un angle inférieur à pi sur 2. On peut aussi... faire la configuration inverse, c'est-à-dire commencer de plexiglas, puis passer à l'eau. On peut visualiser l'incidence normale, c'est-à-dire lorsque la lumière est réglée sur... entre sur 0. C'est le cas ici. On a une incidence normale. C'est une... une incidence normale, donc l'angle d'incidence c'est 0, et l'angle de réfraction c'est 0 aussi. Lorsqu'on augmente l'angle d'incidence, on remarque que... ici c'est le rayon incident, et ici c'est le rayon réfracté. On constate que l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence. Et lorsqu'on augmente le rayon réfracté, à un instant... ici on remarque... voici le rayon incident, voici le rayon réfracté, et voici le rayon réfléchi. Il est là. J'ai vu ma lumière pour... pour montrer les positions. Le rayon incident c'est ici, on aurait le rayon réfracté ici, le rayon réfléchi ici. Voici les trois. Donc maintenant, lorsque j'augmente l'angle d'incidence, on n'aura pas de rayon réfracté, on aura juste le rayon réfléchi. C'est une réflexion totale. Dans cette configuration-là, on peut mesurer l'angle d'incidence, l'angle de réflexion totale, et on trouve que c'est à peu près 45 degrés. Lorsque l'angle d'incidence à partir de ce zéro à cet angle-là est égal à l'angle d'incidence limite, on n'aura pas de réfraction, on a juste la réflexion. On parle d'une réflexion totale et cet angle-là, il est relié à le rapport des indices. Le sinus de cet angle, c'est égal à 1 sur n. Et c'est une méthode pour calculer le n qu'on a ici. L'indice de Plexiglas, connaissant l'indice de l'air bien sûr. On peut aussi faire cette expérience-là sans cette plaque-là. On a ici une... On a ici... On a ici des formes créées par le Plexiglas. En fait, c'est des lentilles. On peut bien sûr visualiser l'axe optique lorsque le... On peut tourner cette plateforme jusqu'à avoir une incidence normale pour règle le zéro. Si on place celle-là pour avoir une incidence normale, on peut visualiser le rayon incident et le rayon transmis ici on a une incidence d'angle normale et ici, une transmission normale. Donc, c'est l'axe optique de ce système-là qui est une lentille. Si je décale ceci... Donc, on a l'axe optique ici. On a un rayon qui vient de l'infini. Il est convergé vers ce sens-là. Si j'utilise l'autre sens, on obtient une convergence vers l'autre sens. Donc, c'est une lentille convergente ici. C'est une lentille convergente dont on peut déterminer sa distance focale. La distance focale, c'est l'intersection d'un rayon qui converge vers ce sens-là avec un autre rayon parallèle à celui-là qui converge vers ce sens-là. Donc, on a un point d'intersection par exemple ici et la distance focale, c'est celle-là. On peut utiliser un autre type de lentille. Cette lentille-là. Cette lentille, c'est une lentille divergente. C'est une lentille divergente. Pourquoi ? Car on a ici un rayon parallèle à l'axe optique et le rayon qui sort, c'est divergent. On peut tester l'autre côté. On aura la même chose, c'est-à-dire une divergence vers le sens opposé. Et bien sûr, F' de ce système-là, c'est l'intersection entre cette droite-là et la droite symétrique. C'est celle-là. On aura une intersection dans l'axe optique de la lentille. On peut utiliser d'autres systèmes. C'est un prisme. On a ici un prisme. On peut remarquer que si on utilise cette face-là, on a un rayon ici. On a notre prisme. C'est au milieu. Et ici, on peut voir que le rayon incident ici, il est réfracté dans ce sens-là. Si je tourne le prisme, le rayon réfracté tourne. Et à un certain instant, on aura une réflexion dans l'autre sens. La même chose que je peux montrer en utilisant cette configuration-là. Une partie de la lumière s'est réfléchie. On a une lumière incidente. On a une lumière réfléchie ici. On a une lumière transmise. On peut tourner ceci et vérifier qu'on a ici la loi de Descartes. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. On peut parler de la déviation limite. L'angle d'incidence ici, c'est très grand. On a un rayon incident ici. Un rayon qui sort à partir de ce point-là. On peut dire que l'angle d'incidence, la déviation de ce prisme-là, c'est l'angle entre cette droite-là et ce rayon-là. Pour mesurer bien sûr cet angle-là, il faut placer le prisme en milieu pour dire que la déviation, par exemple, c'est 50 degrés ou selon l'angle d'incidence. C'est tout pour l'utilisation de cette plateforme. On va essayer de faire d'autres vidéos en utilisant d'autres systèmes optiques sur cette chaîne-là. de l'incidence. C'est tout pour l'incidence. C'est tout pour l'incidence.